bon vous savez bien que j'aime demander des recommandations pour les restaurants la personne à l'accueil m'a dit que ce restaurant était très bon pour les bourreks qui étaient originaires en fait de la bosnie donc on va aller manger un bourrek ce midi et voilà l'imprimeur m'a conseillé ce magasin pour les bourreks le imarek la spécialité de la boulangerie on va prendre du bourreks 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 ici des pâtisseries ici dans cette boulangerie je pense que c'est halal boulangerie halal qui fait des bourreks donc ça c'est le bourreks la spécialité puis les deux autres trucs je ne sais pas je vais vous mettre la contribution dites moi dans les commentaires c'est la question du jour qu'est ce que je vais manger ici je suis dur de savoir et on va essayer d'éviter les pigeons et les crottes de pigeons là on est toujours dans la rue principale mais rue dans le vieux bazar vieux quartier et là-bas vous avez encore une troisième mosquée ça c'est le salon de coiffure je suis parti pour me faire couper les cheveux ça coûte 10 10 marques et donc du coup ça fait 5 euros séance coupage de cheveux aujourd'hui voilà je viens de sortir de chez le coiffeur j'ai fait cette coupe de cheveux pour 10 marques donc c'est 5 euros j'ai discuté un petit peu avec le coiffeur donc il m'explique que lui il est musulman que ce quartier là est majoritairement musulman il me disait que la prière c'est cinq fois par jour le matin levé du soleil le soir au coucher du soleil est ce qu'on entend en fait qui vient du minaret donc c'est l'appel à la prière donc voilà vous en savez un petit peu plus sur la religion musulmane et moi je vais essayer de vous donner encore plus d'informations voilà la coupe de cheveux ça va je trouve pour le prix franchement 5 euros c'est pas mal du tout si vous venez ici c'est juste en face de la plus grande mosquée allez on continue on se balade toujours dans la vieille ville on a un petit salon de thé très mignon les jeunes filles sont très sympathiques et on va manger trois pâtisseries et j'aurais demandé de les choisir on continue toujours avec lorient et là ça va être des pâtisseries typiques vous pouvez aussi répondre dans les commentaires c'est un peu aussi la question du jour c'est qu'est ce que vous pensez que ce sont ces pâtisseries on commence par le café on sert avec ça bon alors c'est très très bon j'en suis à ma deuxième mais au niveau des calories je veux dire que je peux courir après alors celui-là est très très bon parce que c'est à base de semoule dedans on va y arriver donc c'est vrai que j'aime bien jouer au jeu des drapeaux donc ça c'est le drapeau de la bosnie herzégovine donc c'est en diagonale bleu en bas avec les étoiles et en haut c'est jaune voilà donc ça c'est 11 marques et donc ça fait 5 euros 50 et c'était très bon alors j'ai discuté un petit peu avec les jeunes filles de la pâtisserie c'était assez intéressant parce que elles n'ont pas le voile et elles me disaient que du coup elles étaient dans une version un petit peu plus libérale de l'islam qu'elles comprenaient pas tout le temps les les femmes qu'on a le nidjab le truc qui couvre complètement le visage c'était bon des versions un petit peu plus religieuse que leur c'est pas des versions mais enfin bon c'est des interprétations et des interprétations donc elles portent pas le voile et elles sont dans cet islam un peu plus libéré libéral libéral voilà et juste pour information donc si l'islam est présent ici en bosnie c'est parce que il y a très longtemps les les turcs ont envahi en fait les balkans et à l'époque de l'empire ottoman et donc c'est comme ça que ce sont qu'il y a eu beaucoup de de mosquées qui ont été construites ici à cette époque là donc on les retrouve encore aujourd'hui ça date de cette époque là c'est vraiment très sympa le centre la vieille ville de sarajevo je suis amoureux j'aime pas les pigeons il ya un côté petit bazar ancien qui est assez sympa ce que vous voyez c'est les hauteurs de sarajevo qui est une ville donc où on retrouve pas mal de dénivelé de montagne c'est très sympa c'est des anciennes ruines de sarajevo et si vous voyez en fait il ya un café qui a été installé ici et le café donne avec l'hôtel europe donc tout ça ça appartient au même complexe et ce qui est chouette finalement c'est l'intégration de l'ancien avec le nouveau voilà maintenant on est parti pour rejoindre le point de rendez vous pour le la visite gratuite de la ville insider c'est là où va commencer le tour en cinq minutes je crois qu'on n'est pas les seuls à venir pour le tour voilà donc en fait il ya des visites le matin à 9h30 et l'après-midi 4h30 un endroit s'appelle insider bon voilà je reviens de de insider donc c'est là où commence le tour gratuit de la ville et donc il ya 30 attractions qu'on va voir c'est une heure et mis et j'ai demandé pour mostard parce que je vous montre où c'est mostard most par rapport à sarajevo mostard c'est ici donc c'est deux heures de train et elle organise à l'un tour avec quatre villes au total dont dubrovnik et ça coûte 69 euros mais moi je pense que je vais y aller demain matin je me levais de bonheur il ya un train à 7 heures du matin et je vais vous emmener avec moi à mostard donc en fait ça c'est le pont qui s'appelle latin bridge c'est un des ponts de sarajevo et il s'est passé plein plein de choses ici et il ya eu plein de gens qui ont été tués je fais quelques recherches parce que j'ai pas tout compris ce qu'elle m'a raconté ça c'est la première mosquée qui a été installée ici à sarajevo par sultan mohamed 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501